Musique Bonjour, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis préoccupée par la transmission et la reprise d'une entreprise. Non, il n'y a pas d'âge pour y réfléchir, parce que l'anticiper, c'est s'assurer que tout se passe bien. Et puis, il y a toujours deux côtés dans une reprise ou une transmission. Le cédant et le repreneur. Tous les cas sont particuliers, bien sûr. Par exemple, un départ à la retraite, accompagné d'une volonté de voir son entreprise poursuivre son activité, parce qu'elle va bien et qu'elle est importante pour ceux qui y travaillent, ses clients, ses fournisseurs. Vous le savez, pourtant, vous, une entreprise, ça sert pas à gagner de l'argent. Ça sert à faire vivre des gens, à produire des choses, à rendre des services. Et il n'y a pas de raison pour qu'elle arrête ce qu'elle sait faire, parce que je pars à la retraite ou que je change d'activité ou de vie. Demain, je serai... Formatrice. Demain, je serai papillon. Demain, je voyagerai parce que j'ai pas pris de vacances depuis 10 ans. Ou alors, peut-être qu'il s'agit de reprendre l'activité familiale au départ à la retraite de ses parents et de faire évoluer l'entreprise vers les besoins et les activités du présent. Modifier la production de l'entreprise pour qu'elle redevienne rentable. Faire évoluer son mode de commercialisation. Ou encore, faire évoluer l'activité de l'entreprise pour qu'elle attire un nouveau public qui ne demandera pas mieux. Les chambres consulaires sont sensibles à ces sujets, comme les collectivités territoriales. Et elles peuvent accompagner les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs en partenariat et en bonne intelligence avec Serfrance. Vous m'en avez donné suffisamment d'exemples. Soutenir un repreneur pour éviter, ensemble, que le dernier artisan ou le dernier commerce du village disparaisse et permettre à une exploitation d'exister sur une génération supplémentaire. Ce qui compte, c'est la période de transition. De transmission ! Durant laquelle, le cédant accompagne le repreneur pour qu'il se familiarise avec l'entreprise, son fonctionnement, ses salariés, ses clients et ses fournisseurs. Bonjour ! Je suis la nouvelle propriétaire ! Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ! Ça permet qu'il n'y ait pas trop de perturbations dans l'activité et que le repreneur fasse bien connaissance avec tous les petits détails. Comme ça, il peut s'appuyer sur la clientèle existante et sur les partenariats mis en place pour faire évoluer l'entreprise selon ses désirs, trouver de nouvelles activités et développer une nouvelle clientèle. C'est quand même agréable d'arriver dans une maison déjà construite et vivante ! Et puis transmettre une structure qu'on a passé des années à développer et à construire, c'est beau ! Bah voilà, c'est à vous maintenant. Bonne route et bon vent ! Je me dis que la reprise d'une entreprise, c'est une situation si particulière que ça mériterait la création d'un statut spécifique pour le repreneur. Pour moi en tout cas, c'est aussi important de bien commencer une activité que de bien la terminer. Et vous, vous en pensez quoi ?